Bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien, on va parler aujourd'hui d'un tout nouveau produit, il vient tout juste de sortir mondialement et c'est sur Vision Hitech avec cette petite nouveauté que je vais vous présenter tout de suite en détail. On est donc sur une sortie mondiale et je suis donc très honoré, la chaîne Vision Hitech invitée par Xiaomi à présenter sa dernière caméra C5 avec des spécificités vraiment énormissimes. Vous allez voir que dans cette vidéo, cette caméra a un TTS, text to speech, cette caméra va vous parler lors de l'installation, on va dans un premier temps la déballer ensemble, voir l'intégralité de ce package, un petit package très premium et on va découvrir cette e-milab C5, la toute dernière caméra de surveillance 360 de chez Xiaomi. C'est parti les amis, passons tout de suite au déballage, on ouvre la boîte et on va tout de suite tomber sur la petite notice de cette e-milab C5, on continue le déballage, on va tomber donc sur une petite boîte rectangulaire et à l'intérieur on va retrouver tous les ustensiles pouvant nous aider à brancher notre C5. On a tout de suite les petits embouts puisque cette caméra va se connecter en wifi et en LAN, ce qui veut dire que vous allez pouvoir la connecter sur un serveur sans problème. Et quoi de mieux donc de retrouver des chevilles et des vis pour mettre notre caméra en suspension en hauteur. Et bien entendu on va retrouver donc la connectique qui sera de type européenne, une connectique de couleur blanche avec donc une prise propriétaire qui va se connecter derrière notre caméra et un très long câble d'à peu près 3 mètres et ça c'est vraiment cool. Tout au fond on aura donc notre C5, on la sort et on la découvre ensemble. Alors on est sur une caméra d'extérieur IP66, regardez moi cette caméra comme elle est jolie, de couleur blanche, elle est de forme de ballon de rugby, elle tourne sur elle même en 360 aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc elle a vraiment les deux sens où elle va rechercher l'intrus, elle a un objectif de 2K, 3 millions de pixels, vraiment on est sur une caméra ultra premium. Petit regret c'est que cette caméra ne soit pas sur batterie, dommage. Alors par contre ce qui va être appréciable c'est que cette toute nouvelle génération de caméra C5 de chez Xiaomi, c'est qu'elle intègre avec son intelligence artificielle le mode 360 degrés. Et ça c'est plutôt cool. On peut remarquer donc de chaque côté à droite comme à gauche il y a une petite antenne pour élargir le champ du wifi. Et ça c'est un des gros avantages aussi de cette caméra, c'est que vous allez pouvoir la positionner à peu près à 15-20 mètres de votre routeur, plutôt cool. Alors côté branchement, pas de problème, vous allez donc pouvoir la connecter directement avec la prise murale qui est livrée avec. Et vous allez même pouvoir la connecter sur un routeur avec la prise LAN qui est intégrée directement sur votre caméra. Équipée d'un objectif pouvant filmer et vous envoyer des images à 3 millions de pixels, 2K, on a une caméra avec un objectif équipée là aussi d'une intelligence artificielle. Elle est donc mise sur un petit pied qui va lui permettre en fait de circuler à 360 et ceci horizontalement comme verticalement. C'est vraiment là sa force. L'intrus qui voudra se soustraire à son oeil aura vraiment du mal car côté rapidité, elle est vraiment très très rapide. Et l'intelligence artificielle ne laisse aucune possibilité à la personne de s'échapper de son oeil. Juste dessous, vous allez avoir une petite trappe où vous avez la possibilité de mettre une carte SD, resetter l'appareil, etc. Avec cette caméra, vous allez donc avoir une vision de jour plus que parfaite puisque avec ses 3 millions de pixels et ses possibilités de film en 2K, cette caméra va être vraiment idéale pour surveiller toute la journée, votre terrain, votre maison. Mais attention pas que puisque elle est équipée d'un système de vision de nuit qui n'est pas du tout commun aux autres caméras puisque vous allez pouvoir filmer avec de l'infrarouge ce qui fera donc un film en noir et blanc. Mais vous allez aussi pouvoir filmer en simulation couleur puisque de chaque côté de l'objectif, on va retrouver en fait deux flashs qui vont vraiment éclairer, qui vont vraiment transformer cette vision de nuit en une vision colorée. Ce qui va vous permettre d'avoir quand même une meilleure vision la nuit simulée, donc une vision de jour. On va donc retrouver à l'arrière un haut-parleur, une enceinte qui diffusera une sirène d'alarme lorsqu'un intrus va s'introduire sur votre terrain. Vous allez d'ailleurs même pouvoir parler avec un livreur avec votre facteur par rapport à cette petite enceinte située à l'arrière de la caméra C5. Et donc juste dessous avec un petit tournevis cruciforme, vous aurez donc la possibilité d'enlever deux vis, d'avoir accès à la petite trappe pour insérer donc une carte micro SD de 128 Go. Voilà donc vous aurez directement accès à la carte micro SD que vous allez insérer qui n'est pas livrée et vous aurez accès au bouton poussoir reset avec une petite aiguille. Refermez derrière avec deux vis, aucun problème côté voleur, si vous mettez votre caméra en hauteur, il n'aura pas accès à cette trappe. Alors pour appairer la caméra, c'est tout simple, tout sera compatible aussi bien sous iOS que sous Android avec l'application Mi Home. Mi Home, vous la téléchargez à partir du Play Store ou de l'App Store et comme d'habitude pour ce genre de caméra, il faudra donc créer un compte avec Mi Home, avec une adresse mail et un mot de passe valide. C'est tout simple, on part tout de suite sur l'appairage, c'est parti. Xiaomi Home, bienvenue dans l'application Mi Home, Xiaomi Home. Vous pouvez utiliser cette application pour ajouter, contrôler et partager des appareils intelligents, ainsi que connecter des scènes, etc. Lors de l'utilisation, les autorisations suivantes peuvent être demandées afin de vous proposer plus de services, accès aux informations de localisation, à l'appareil photo, au microphone et à la galerie. Vous pouvez accéder aux paramètres du système à tout moment pour modifier l'autorisation de toutes les permissions. Acceptez et continuez. Book. Avertissement. Autorisez-vous Xiaomi Home à vous envoyer des notifications. Autorisez. Avertissement. Xiaomi Home souhaite vous envoyer des alertes critiques. Autorisez. Pays-Bas-Région-Sélex-France-Recommandée. France. Identifiant du compte Mi Bar Oblique Télé. Mot de passe. Mot de passe ou Bix connecter. Bouton Créer un compte. Voilà, donc vous créez un compte instantanément et ensuite vous continuez par rapport à l'appairage de la caméra. Avertissement. Xiaomi Home souhaite accéder à vos données maison. Ok. Bouton ajoute un appareil. Pour que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur la page d'accueil. Tout en haut à droite, vous allez avoir le bouton ajouter un appareil. Vous allez cliquer dessus et vous allez donc ajouter la caméra. Voilà ce qui va se passer au premier allumage de la caméra. Vous allez l'entendre parler, ce qui voudra dire que vous êtes prêt à l'appairer. Caméra vidéo. Bout. Avertissement. Xiaomi Home souhaite accéder à l'appareil photo. Bout. Alors juste derrière le pied, vous avez un code QR à scanner directement et comme ça, elle va se connecter automatiquement. Page web chargée. 6. L'appareil a été réinitialisé. Bouton. L'appareil. Images. On arrive à la connexion Wi-Fi. Alors le Wi-Fi est un Wi-Fi 2,4 GHz. Cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. Mi Home souhaite se connecter au réseau Wi-Fi. J'ai un micro. Rejoindre. Bouton. Accola d'ouvrante. Bouton. Please wait. Connection to Wi-Fi completed. Carrier to account completed. Device online. Config. Déployer la barre de lecture. Chambre. Chambre. Brasse. Cuisine. Salle. Amant. Toile. Chambre. Après avoir connecté au Wi-Fi votre caméra, vous allez donc créer une pièce. At. Balcon. Boot. Balcon. Partager ce domicile. Bouton. Alors bien sûr, comme toutes les caméras, vous êtes capable de pouvoir partager votre caméra avec toute la famille. Bouton. Ne pas partager pour le moment. Lecture. Boot. Lecture. On est arrivé à la fin du paramétrage de notre caméra. On va pouvoir maintenant la tester en temps réel. C'est parti. On peut s'apercevoir que la caméra est compatible. Google Assistant. Amazon Alexa. Google Assistant et Amazon Alexa. Voilà donc, question paramètre. On peut vérifier les mises à jour. On peut donc cocher la case pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura un intrus. Le suivi de personnes, etc. Alors, parmi toutes les caméras que j'ai testées, donc cette e-milab EC5 est l'une et la seule caméra qui traque aussi rapidement les intrus. Avec cette caméra, vous avez vraiment une intelligence artificielle qui traque et qui va rechercher l'intrus à plus de 15 mètres, que ce soit au fond d'un jardin. Même dans la pénombre, cette e-milab EC5 est vraiment capable de suivre avec une rapidité vraiment déconcertante l'intrus qui va vraiment rentrer chez vous. Il n'aura donc aucun endroit où se cacher puisque la caméra va vraiment le traquer partout où il y aura. D'autant plus qu'elle est vraiment très rapide. On peut d'ailleurs régler cette rapidité à partir de l'application. D'ailleurs, attention, puisque avec l'application, celle-ci a une partie en français et une autre partie qui est en anglais. C'est un peu déconcertant en espérant que Xiaomi puisse mettre à jour l'application et la déterminer complètement en français. Mais la partie à régler n'est pas forcément très compliquée par rapport au réglage. L'un des gros points positifs par rapport à cette EC5, Xiaomi n'a pas fait dans le détail puisque avec cette caméra, vous allez avoir facilement 7 jours tous les mois, une semaine d'enregistrement sur le cloud de Xiaomi. Alors par contre là, où est-ce que c'est enregistré ? Personne ne sait le dire. Mais dans tous les cas, vous avez pendant toute l'année, une semaine de cloud gratuit que vous allez pouvoir bénéficier grâce à cette caméra. Et ça, c'est plutôt cool puisque ça veut dire que vous bénéficiez d'un cloud de 7 jours au cas où, par exemple, vous avez votre carte SD que vous avez mis à l'intérieur qui peut être corrompue. Avec ces 7 jours, vous aurez donc tous les mois la possibilité de consulter le cloud et en fin de mois, ça va s'effacer automatiquement et un renouvellement automatique de 7 jours vous sera fait grâce à l'achat de cette caméra. Et ça, c'est vraiment le très gros point de cette caméra. Avec cette EC5, alors vous allez voir, elle a un fonctionnement un peu bizarre mais tout qu'on ne fait après réflexion. Elle fait un mouvement de balayage de droite à gauche, en fait, là où vous l'avez placé. Ce qui lui permet, tout le temps, en fait, elle fait ce mouvement, ce qui lui permet, en fait, de détecter un moment donné ou l'autre dans son champ. Si quelqu'un se présente, elle va voir à droite et à gauche. Ça lui permettra aussi de voir au centre si quelqu'un est en mouvement ou un animal puisqu'elle peut faire de la détection humaine ou de la détection d'animaux si vous la réglez au niveau de votre application. Alors, côté rapidité, c'est vraiment la première caméra que je vois aussi rapide et aussi efficace pour aller donc rechercher l'intrus, le suivre et le détecter d'ailleurs aussi loin. Écoutez lorsqu'on active le micro pour entendre ce qui va se passer par exemple dans votre terrain ou à l'intérieur de votre maison. Alors, elle a vraiment une très bonne réception côté micro. Elle réceptionne parfaitement bien les bruits environnementaux et vous les rend vraiment parfaitement bien sur votre smartphone. Comme je vous ai dit, elle est compatible iOS Android, très efficace comme caméra. Alors, avec l'application, vous avez donc un joystick en contrebas à gauche et vous allez pouvoir gérer la caméra vous-même ou que vous soyez dans le groupe pour vérifier ce qui se passe en temps réel sur votre terrain. Ça aussi, c'est plutôt cool. Vous aurez aussi la possibilité de zoomer sur des endroits bien précis pour aller déterminer ce qui bouge et ce qui se passe à cet endroit. Alors, possibilité de faire des captures, en fait des photos à des endroits bien précis pour justement figer un endroit bien précis. Maintenant, vous allez donc entendre le son qui sort à partir de la caméra puisqu'avec cette caméra, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir parler avec votre interlocuteur. Et je vais faire un comptage de pas, je vais m'éloigner, vous allez entendre la distance à laquelle on nous entend et on nous voit. Donc, je m'éloigne, je m'éloigne et là, pratiquement dans le noir, ici, je dois être à peu près facilement. Je vais vous le faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze mètres. J'étais à onze mètres de la caméra. Onze mètres. Plutôt pas mal, non ? Voilà les campagnes. Onze mètres. Plutôt cool. Alors, gare aux voleurs, car lorsqu'ils vont être détectés aussi bien le jour que la nuit, il va se passer une chose assez impressionnante, puisque la sirène d'alarme envoie vraiment du lourd et la nuit, équipée de ces deux flash LED, elle éclaire vraiment un maximum la zone. Je peux vous dire que les voleurs ou les ventus vont vraiment prendre peur. Voilà, je vous termine la vidéo avec le son de la caméra. Voilà, les amis. Voilà, donc là, actuellement, on est pratiquement dans le noir. Il est assez tard. Voilà, donc là où je me trouve, il fait pratiquement noir. Je vous ai fait donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, cette caméra Xiaomi est vraiment une sortie mondiale pour me suivre sur Vision Hightech. La chaîne de l'accessibilité pour tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bientôt, la vidéo, les amis, la vidéo sur l'Apple Watch série 7, côté accessibilité, ça donne quoi ? Dans tous les cas, moi, je vous dis donc un énorme merci de m'avoir suivi sur cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures accessibles pour tous. Prenez soin de vous. Gros pouce bleu pour vous. Et à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous les amis. Salut.